Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le 1er juin, le mardi, mardi 1er juin 2022. Et donc, pour changer ce soir, on va faire un tirage général pour voir les événements à venir sans poser de questions particulières. Et puis, on répondra aussi sur l'obligation vaccinale des enfants parce qu'il y a une internaute qui m'a écrit tout à l'heure. Elle était inquiète. Elle est maman d'une petite fille et elle voudrait savoir si, à la rentrée, il va y avoir cette obligation vaccinale. Évidemment, c'est une excellente question. Donc, voilà. Et alors, pour commencer, je vais parler, dire quelques mots, donner mon ressenti sur ce qui s'est passé au Stade de France. Donc, pour nos amis internautes qui nous regardent de l'étranger, le Stade de France, c'est le plus grand stade français. Il est situé à Saint-Denis qui était la nécropole des rois de France et qui, aujourd'hui, est une ville dans la banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis. Et il y a eu, donc, quelques jours de ça, un match. C'était Liverpool contre, je ne sais plus, un club espagnol. Excusez-moi, je ne suis pas, je n'ai pas du tout suivi. Et il s'est trouvé qu'il y a eu des, en fait, des graves incidents qui se sont passés très, très graves. C'est-à-dire qu'il y a deux versions. La version du gouvernement, c'est de dire que des supporters anglais, sans billet, avaient essayé de s'introduire dans le stade. Mais il y a une autre version qui est celle des témoins directs. C'est qu'il y a 300 à 400 voyous qui sont venus pour racketter, pour voler, piller. Enfin, c'était vraiment du pillage organisé avec des violences. Et la police n'a rien fait, évidemment, a laissé faire ou n'a rien fait. Je crois qu'en fait, eux-mêmes souhaiteraient faire quelque chose. Mais c'est au niveau de la hiérarchie qu'ils sont lâchés complètement. Donc, ils ne comprennent plus. Bref, voilà. Et il y a certains policiers qui veulent démissionner. Donc, tout ça montre que, vous voyez, le gouvernement provisoire de la Millbourne, il est provisoire. Il n'y a même pas encore eu les législatives que déjà, il y a des gros scandales. Alors, tout ce qui peut faire couler, évidemment, le gouvernement est bon à prendre. Il y en a qui vont m'accuser d'être partiale. Mais, écoutez, je suis partiale. Ce qui ne m'empêche pas de faire les cartes et de dire ce que je vois dans les cartes. Alors, pour moi, si vous voulez, c'est signe que ce bateau va dans tous les sens. Il n'a plus de gouvernail. Il n'a plus rien. Ça va au gré des flots. Je ne sais pas combien de temps il va pouvoir durer comme ça. Moi, je ne le vois pas durer dix ans. Je ne vois pas dix ans de fantomaserie. Je ne vois pas dix ans de fantomaserie avec des ministres aussi. En fait, ce gouvernement, évidemment, n'a pas changé. On n'a fait que changer quelques têtes. Mais, au fond, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même incompétence. C'est vraiment un mot gentil. Et, finalement, ça fait un coup de plus porté à ce gouvernement. Bon, on va regarder. Donc, on est dans un contexte complètement irréel. Passivité d'un côté et délire complet. Mais je pense aussi qu'on est anesthésié par tous ces trucs, les effets divers. Les uns plus pire que les autres. Je pense que ça doit paralyser l'action. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça doit être ça. On doit viser la stupeur. Mais, je ne les vois pas quand même. Je ne les sens pas si fort que ça, en fait. C'est encore et toujours basé sur la com, sur le mensonge. Beaucoup plus que sur le reste. Alors, bon, bien sûr qu'ils ont leurs gardes-chiourmes. Mais, vous savez, les gardes-chiourmes, ça va cinq minutes en Roumanie. Ils n'ont pas non plus, ils n'ont pas fait beaucoup de zèle pour défendre leur dictateur, Chao Sescu. Donc, vous voyez, à un moment donné, même eux, ils commencent à pu être très chauds pour défendre. Bon, enfin, on ne va pas épiloguer là-dessus. Bon, je note donc que ça fait un coup de plus porté dans le bateau qui a déjà des trous. Ça n'ira pas vite, mais ça finira par couler. C'est une brique de plus qui est retirée du mur. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, vous voyez, je vous ai dit qu'on était plus dans un processus d'implosion que d'explosion. Vous voyez, c'est des lézardes qui s'agrandissent dans le mur. C'est des briques, c'est des choses qui s'effritent de plus en plus. Là, il y a peut-être quelques briques qui sont parties d'un coup. Vous voyez, il faut prendre cette image. Alors, maintenant, je vais faire un tirage général avec cette carte. Voilà. Et donc, je vous les mets. Voilà, cette carte. Alors, en fait, comme je vous explique, j'en retourne une. Et ensuite, je vais les compter de 5 en 5. Et après, je vais affiner le tirage quand il y a des cartes qui demandent éclaircissement. Sachant que ça s'étale en général sur un an. Mes tirages s'étalent sur un an maxi. Des fois, ça peut être plus. Mais ça fait à peu près un an. Donc, on va bien voir. Alors, je vais retourner une carte au hasard. Celle-là va influencer le reste du jeu. Eh bien, je prends celle-là. L'amoureux. Alors, celle-là, par contre, j'étire droite pour le jeu. Alors, l'amoureux, nous sommes à la croisée des chemins. Nous hésitons. Que faut-il faire ? Le peuple. Oui, le peuple, c'est le peuple qui est en train de se concerter. Il y a des gens qui sont en train de se concerter, qui se disent, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on prend comme voie ? Donc là, c'est l'heure des choix. Pour l'instant, c'est l'heure des choix. Je pressens que c'est le peuple. Ceux qui sont concernés, c'est les gens du peuple. Parce que pourquoi ? Ils sont habillés assez simplement. Il y a Cupidon au-dessus d'eux. Donc, c'est l'amour. C'est des gens qui sont simples et aimants. Et qui parlent, qui discutent et qui communiquent. Vous voyez, il y a une... Lui, en lui... Elle, elle lui dit, ben voilà, on devrait faire ça. L'autre personne lui dit, mais non, plutôt comme ça. Donc voilà, pour l'instant, on est dans les négociations. On est dans les pourparlers. On essaye de trouver une action commune. C'est en train de discuter, de se rassembler. Évidemment, ils ne vont pas claironner ça sur les toits. Mais c'est ce que je sens depuis tout à l'heure. J'y pensais qu'il y a des gens qui sont en train de s'organiser. Donc, organisation, évidemment, c'est en secret. Alors, on continue. L'empereur. Bon, voilà un homme qui représente le pouvoir. On peut supposer que c'est fantomasse. Mais de toute façon, on va affiner. On va voir aussi l'entourage des cartes. On va simplement dire, l'empereur, c'est un homme qui exerce le pouvoir. Il est seul. Cet homme, oui, effectivement, ne l'exerce pas en collectif. Comme là, on pourrait dire que c'est un embryon, déjà, de gouvernance collective et horizontale. Là, on a un homme qui est seul. Et voyez, quand même, il tourne le dos. Il regarde vers le passé. Enfin, il ne regarde pas vers l'avenir, mais vers le passé. Non, ce n'est pas plus long pour l'instant. On continue. Voilà. Alors, c'est intéressant. L'amoureux a pris sa décision. Par rapport à l'empereur qui n'écoute pas, qui semble ne pas écouter, qui semble isolé, surtout. Le soleil indique qu'on a trouvé la voie et on a trouvé l'union. L'union fait la force. C'est un adage bien connu. Donc, on peut supposer que là, quelque chose de concret va être décidé. Comme c'est une carte positive, ça ne peut évidemment pas venir du gouvernement. C'est un accord qui est trouvé. On va maintenant dans la direction. Donc, des gens vont trouver la bonne voie et vont agir en conséquence, en solidarité. Ce qui me frappe, c'est la solidarité. Le collectif et la solidarité qui est là, là et là, en opposition à celui-là qui est tout seul. Continuons. La lune. La lune représente, alors bien sûr, c'est assez changeant. La lune représente le peuple. La lune représente aussi les situations qui ne bougent pas beaucoup. Les illusions. Les choses par en dessous. Les intrigues. Bon. Non, le secret. Eh oui. Avec la papesse, c'est aussi les choses qui se font en secret. Les crevisses allant à reculons. Elles parlent des eaux profondes. Les eaux profondes, ça fait penser à tout ce qui est secret. Donc, il y a bien quelque chose, puisque c'est à côté de l'amoureux, il y a bien quelque chose qui se prépare dans le secret des profondeurs. Ça peut venir littéralement de la mer, avec des sous-marins qui vont croiser au large des côtes françaises, émerger avec leur périscope, vous voyez, et ensuite replonger. Bon, ces sous-marins viennent d'un pays, pour moi, ça ne peut venir que d'un seul endroit, d'un grand pays qui a justement une façade maritime, et qui peut descendre donc cette fameuse façade maritime et aller croiser un petit peu dans les eaux territoriales françaises, par exemple. Vous voyez, parce qu'il y a toujours, comme je vous dis, il y a toujours plusieurs niveaux d'interprétation. En tout cas, donc, on retient l'idée que des choses se font dans le secret et qu'il y a une guerre secrète qui se mène. Alors que les chiens regardent la lune, la lune reflète la lumière du soleil, ils ne voient pas la petite écrevisse qui est en train de faire son petit job tranquille, c'est-à-dire qu'elle est en train de s'informer. Elle a ses antennes et ses pattes qui sont tendues vers les chiens. Les chiens représentent donc ceux qui aboient, ceux qui font du bruit, ceux qui font de la propagande, ceux qui font de la com', ce qui est de la même chose. Mais la petite écrevisse, elle, elle est discrète, mais elle a les antennes bien tendues pour tout capter ce qu'ils racontent. Donc oui, comme c'est dans l'eau, je ne serais pas étonnée qu'il y ait, en tout cas, c'est sûr qu'il y a de l'espionnage, c'est clair et je ne devrais peut-être pas le dire, mais enfin, moi, c'est mon ressenti. Mais bon, ça, dans tous les pays, il y a de l'espionnage, ce n'est pas un scoop non plus, mais il y a aussi des petites incursions de ce genre. Bon, j'espère que je n'ai pas trahi un secret, un secret militaire, là. On continue. Deux, trois, quatre, cinq. Il y a Maison Dieu, je l'attendais, celle-là, je m'ai dit, c'est marrant, on va l'avoir. Alors, la Maison Dieu, ça représente quoi ? Ça représente la guerre, la destruction, le chaos. Donc, pendant que les gens ne savaient pas quoi faire, face à quoi ? Face à ça, la guerre, le bazar, et que, d'autre part, il y a des choses qui se préparent en sous-main, ils ont retrouvé leur unité pour agir, face, donc, il y avait lui, lui, l'empereur, n'écoute personne, il essaye de gouverner tout seul, mais il a quand même dans son dos la maison Dieu, la ruine menace, il y a la ruine qui menace, attention. Bien, c'est intéressant, hein ? Alors, on va continuer. Donc, il y a bien des événements à venir qui vont être, je dirais, qui vont bien secouer, quoi. C'est en lien avec la guerre, de toute évidence. Mais cette guerre, si jamais il y a quelque chose qui arrive, ça sera dans le dos de ce personnage. Ça se prépare en secret, c'est bien ce que je disais. On continue. Le pendu. Ah, alors, c'est intéressant. Regardez un petit peu. Le personnage puissant, enfin puissant, enfin bref, qui se veut puissant, et surtout qui est solitaire. Enfin, solitaire, c'est pas qu'il le soit, mais on dirait qu'il est isolé, quand même, même s'il a toute une oligarchie qui est là aussi, derrière. Mais je me demande s'ils vont continuer à le soutenir Mordicus, parce qu'il est quand même placé entre la maison Dieu et le pendu. Cet homme-là va se retrouver, lui, son avenir, parce que, regardez, il regarde vers le passé. Ça veut dire qu'il n'a pas d'avenir. Et qu'est-ce qu'il a sous les yeux ? Le pendu. Le pendu, c'est son futur à lui. C'est-à-dire que c'est un type qui, évidemment, ne fait rien pour son pays, puisqu'il tourne le dos. Un vrai dirigeant devrait plutôt être tourné vers l'avenir, vous voyez, de ce côté-là, vers la droite. Là, il est tourné vers la gauche, et en plus, il a le pendu. C'est tout ce qu'il a comme perspective. Pendu. C'est peut-être littéralement ce qu'il attend, d'ailleurs. Vous savez, il peut se retrouver, finir pendu par les pieds. M. Ligny l'a fini comme ça. Alors, bon, en tout cas, il y a bien perte du pouvoir. Il y a une guerre, une catastrophe, une destitution, enfin, un événement violent qui le fait tomber et qui le retrouve, oui, emprisonné, immobilisé, impuissant, voire même mise à mort, exécuté. Évidemment, je ne fais que dire mon ressenti. Vous avez bien compris. Je ne fais qu'interpréter les tarots. On dirait, là, il y a un personnage qui va mal finir. Ça, c'est clair. Un homme qui a du pouvoir, un homme puissant avec du pouvoir, va mal finir. Ça, c'est clair et ça va être dans l'année. Si mon jeu, parce que, comme je vous ai expliqué, mon jeu s'est allé sur un an maxi, si je vous ai dit dans l'année, c'est que, oui, ça va se faire dans l'année. Retenez quand même que le temps en tarot, c'est très relatif aussi. Mais je ne pense pas que ça va être dans dix ans. Non, moi, je pense que c'est plus... Vu que le jeu, quand même, vous voyez, il est bien carré, bien net, bien précis, c'est que ça, ça va se faire dans l'année. Alors, en tout cas, je m'avance peut-être un peu beaucoup, mais voilà ce que je ressens. Il y a la chute de quelqu'un, d'un personnage puissant à venir. Bien, on retourne la dernière, on a la justice. La justice, la justice divine, l'inéluctabilité, c'est-à-dire que, quoi que l'on fasse, les pendules seront remises à l'heure avec la justice. Elles seront remises à l'heure, tout sera remis à zéro. C'est-à-dire, les comptes seront remis à zéro, la justice rendra sa sentence. C'est inéluctable, c'est en marche. Et elle est à côté du soleil. Elle est entre la lune et le soleil, qui sont complémentaires. La lune représente aussi le peuple, représente une guerre secrète. Le soleil représenterait plutôt une alliance en vue d'une guerre ouverte. Et au milieu, il y a la justice. Donc, vous voyez, en prenant, en retournant finalement la carte du milieu, je n'ai pas fait exprès, ça a été mon intuition qui nous parlait d'hésitation. On se retrouve avec deux groupes de cartes, deux groupes de trois cartes. Le premier groupe nous parle de la chute d'un homme de pouvoir que l'on peut soupçonner d'être un tyran, puisqu'il n'est pas relié à son peuple. Il lui coupe, tourne le dos, il lui coupe le dos, j'allais dire. Il essaye de lui couper les ailes, mais il lui tourne le dos. Et d'un autre côté, nous avons une union, une guerre cachée et au final, la justice, qui peut aussi signifier, bien sûr, la justice des tribunaux. Justice des tribunaux qui nous enverrait au pendu pour cet homme-là. Alors maintenant, on peut demander à propos de l'empereur qui c'est. parce que des hommes puissants qui sont dans la tourmente, ma foi, il y en a quand même, il y en a quand même quelques-uns en ce moment. Il n'y a pas... On va demander qui c'est. On va demander c'est qui. Ah, tiens, tiens, regardez ça. Regardez ça. La roue de fortune. Ce n'est pas celui... Ce n'est pas celui auquel on... C'est un type instable. Donc, ça en élimina d'office. C'est-à-dire par là. C'est un type... Surtout qu'en plus, elle a été sortie renversée. Moi, je vous dis, je l'étire droite pour plus de confort. C'est un type instable. Il est monté au pouvoir sans en avoir les capacités. Vous voyez, la roue tourne. Lui, regardez ce qu'il a. Une espèce de redingote. Les oreilles attachées. En plus, il a l'air sinistre, cette espèce de personnage. Une sorte d'animal habillé. On ne sait pas trop ce que c'est. Avec des pieds, avec des griffes. Donc, ça ne peut pas être un vrai homme de pouvoir. On est d'accord. Ce n'est pas un homme fort. C'est un imposteur. Cet imposteur d'un tour de roue, c'est-à-dire le copinage, les magouilles et compagnie, s'est retrouvé en haut avec une espèce de... une espèce d'épée. Enfin, bon... Tout ça montre le faux pouvoir. Donc, cet homme n'est pas un vrai homme de pouvoir. C'est un homme de faux pouvoir qui est monté là juste par copinage. Et la roue de fortune nous informe qu'il ne reste pas en haut. Il redescend. Vous voyez, c'est la roue qui tourne. Bon. Et c'est donc un imposteur qui tombe. Alors, l'imposteur... Moi, j'avais fait un tirage général, mais ça concernait la France. Je n'ai pas spécialement pensé au monde, mais le monde peut sortir. Donc, maintenant, il y a deux personnages à qui je pense. En fait, j'avais en vue trois personnages. Le premier, c'est M. Ours, mais ça ne représente pas M. Ours. Je ne pense pas. Je n'ai pas le ressenti. Après, nous avons le M. Joueur de piano et nous avons Fantomas. Alors, on va retirer une carte. Parce que dans les autres, oui, je ne vois pas. Ah oui, peut-être au Venezuela, Maduro. Non, c'est trop loin. Si Maduro tombe au Venezuela, c'est beaucoup trop loin d'ici. Ça n'aura pas, moi, je ne sens pas d'impact vraiment direct sur l'Europe et sur la France. Non, non, c'est pareil. Si c'est le type Kim Jong-un en Corée qui se casse la figure, ça aura plutôt une influence sur la Corée du Sud, la Chine et le Japon, surtout le Japon et la Corée du Sud que ça va après. Bon, sur l'Europe, c'est quand même très loin d'ici, la Corée. Donc, je ne pensais pas à ces gens-là. Non, je pensais à des gens en Europe. En Europe et éventuellement, remarquez, il y a l'Amérique aussi. Il y a l'Amérique, mais bon, ce n'est pas tout. Je n'aurais pas vu Bidet comme ça. à priori, c'est encore un autre cas. Non, je pense à deux personnages parce qu'il y a quand même une histoire de guerre, de belligérance. Oui, Bidet aussi, il est mouillé là-dedans, mais j'aurais vu quelque chose de plus frêle, de plus... J'aurais plus vu peut-être l'Ermite, un Ermite mal entouré parce que c'est vraiment un vieillard, un vieillard malade. malade, malade, oui, oui. Alors, donc, on continue. Cet homme est accompagné d'une femme, une femme qui cache bien son jeu. Ouais, une femme cachée ou une femme qui se cache derrière beaucoup de voiles, beaucoup de... beaucoup de... comment pour... pourrais-je dire ça ? Beaucoup de... de rideaux, de voiles, de choses comme ça. Voyez un petit peu tout ce qu'il faut enlever, tout ce qu'il faut enlever pour avoir accès à la personne. Le visage est caché, les cheveux sont cachés. Là, tout ça, ça se cache derrière un voile de mystère. Bon, je pense que la papesse répond à notre question et nous identifie, identifie le personnage. Voilà. C'est pas mal. je vous laisse méditer. Nous avons notre réponse. Le jeu parle très bien ce soir. J'en suis enchantée. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième question, celle de mon internaute qui était très inquiète et je vais lui répondre spécialement. Elle a un nom anglais ou anglo-saxon. d'après ce que j'ai cru comprendre, je ne sais pas prononcer son nom, mais je pense bien à elle et à toutes les mamans et puis les papas aussi, évidemment, qui se font beaucoup de soucis pour leurs enfants. aller, on va regarder maintenant si on va rentrer un petit peu plus dans les détails et si on va nous pondre la vaccination obligatoire, la pic-pic, la pic-pic obligatoire pour les enfants. on n'y coupera pas, on n'y coupera pas. Regardez ça, ce qui sort. On n'y coupera pas, mais c'est marrant, j'ai quand même papé chariot qui contrebalance tout ça. Un peu comme si le pape intervenait pour dire non, non, attendez, non, 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 il y a deux forces en présence, il y a ceux qui veulent imposer ça et il y a ceux qui disent que non, ce n'est pas légal, non, ça ne marche pas. Ça ne va pas se passer comme ça. Mais ils vont effectivement jeter de l'huile sur le feu. je pense qu'il y a quand même l'idée de faire peur. Roux de fortune, ils vont remettre de l'eau dans leur vin, ils vont faire marche arrière, la roue tourne, elle tourne aussi en arrière. ils veulent faire peur aux parents et faire du chantage, des trucs comme ça. Le battleur sur le pape, le pendu, il y aura le soleil renversé. En gros, je pense qu'ils vont vouloir imposer ça, mais ça ne marchera pas parce que ça va contre trop de lois, trop de principes. Il y a bien cette histoire de confier ça à l'OMS aussi. Il y a des choses louches quand même qui se passent. c'est un pas en avant de pas en arrière aussi avec eux. Devant le tollé, le tollé représenté par le pape qui lui protège les enfants, le chariot, là il y a des menaces réelles d'insurrection, la lune renversée, ils vont s'excuser piteusement de faire marche arrière avec la roue de fortune. Mais le battleur, là il y a quelque chose de nouveau, il y a une résistance qui est lancée par un directon, mais le pendu il y aura quand même de la casse. Pourquoi ? Parce qu'il y aura des parents qui seront dépêchés d'obéir. C'est pour ça que je vois ça, la casse. Et puis il y aura vraiment, ils essaieront de faire du chantage ou de compliquer la vie des gens, de vraiment compliquer la vie des gens comme avait élégamment annoncé Stéphane Thomas avec le langage châtier qu'on lui connaît. Et en finalement sur lune renversée, donc là, c'est pas génial. Ça part un peu en eau de boudin, mais c'est pas bon quand même parce que c'est quand même la lune mal entourée. Soleil renversé, là on s'en prend aux enfants. Regardez, Soleil, c'est deux enfants renversés. Les enfants sont en mauvaise posture. Mais il y aura de la résistance, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire non et puis ça sera non. Après, malheureusement, il y en a qui courront « Ah bah oui, tout de suite, nana » et c'est ça le drame. Le drame, il va se jouer là. Il va se jouer là. Malheureusement, c'est... Je vois pas bien. Alors bon, le pape ainsi que le battleur vont vraiment s'évertuer à sonner, à tirer la sonnette d'alarme. Mais bon, vous voyez. Voilà. Voilà. non, c'est pas extraordinaire. De toute façon, il faut s'attendre à un truc comme ça, c'est clair. Mais il y aura une résistance énorme, ce qui fait qu'au niveau du choix individuel, il y aura quand même bon moyen de ne pas les faire pic-pic. Mais bon, ça ne sera pas évident quand même. Je vous dis, ils vont faire des moyens de pression, des choses comme ça. Mais comme ce n'est pas légal, vous voyez, vraiment, donc ils reculent. Ce n'est pas net, ce n'est pas franc. C'est comme eux. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà une vidéo qui fait une demi-heure. Je vous laisse la visionner et puis je vous souhaite une excellente soirée. Malgré tous ces problèmes, il faut continuer à vivre, bien sûr. et je vous dis à bientôt, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada